Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocité des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés dans les zones de conflit. Ici, les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité. Une véritable armée de guerre, si pas même une stratégie de guerre, mais qui est bon marché, mais rédoutablement efficace. Leurs corps blessés, leurs cœurs brisés et leurs esprits détruits avaient besoin d'être guéris, consolés et restaurés. Je vous remercie. Ensemble, nous disons non à la violence sexuelle. Ensemble, nous disons non à la guerre. Non aux rébellions. Non aux gens qui veulent devenir ministres, devenir généraux, en tuant leurs compatriotes. C'est nous, la population, qui devons dire non. Le grand problème dans cette région, c'est un problème d'impunité. Si on ne lutte pas contre l'impunité, ça va continuer. Il faut que les gens comprennent que violer, c'est un crime. Et qu'on doit répondre à ces actes. C'est un problème d'impunité, c'est un problème d'impunité. C'est un problème d'impunité. C'est ce que j'ai fait pour les gens qui ont été touchés dans le monde. Leur première inquiétude, c'est est-ce que vous pouvez m'aider à me restaurer sur un plan physique ? Avant, j'ai pris une grande voiture, il n'y a pris une voiture. J'ai pris une voiture carrière à la maison. J'ai pris une voiture à ce que j'ai pu travailler, pour faire un travail... Je n'ai pas eus de demande de faire des choses. J'ai pris une voiture à la maison et j'ai pris une voiture à la maison... J'ai pris un petit peu de temps. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas été pour la ville. C'est de moi un jour où je te disais qu'il était Congolais. Je voulais te dire que j'avais une deuxième comédie. Il y avait l'impression qu'il ne fallait pas encore une semaine. Il y avait une tombe qui était très pleine. Je m'avoue d'avoir un petit déjeuner. et qui vous dit, je suis née de nouveau. Après cette intervention, ma vie a complètement changé. Maintenant, je suis une nouvelle femme. Je me sens très forte. Je pense que les femmes qui viennent ici pour me voir, pour la plupart, parfois, je me disais, elles ne pourraient jamais s'en sortir. Comment, avec ça, on peut espérer recommencer une vie normale ? Et je pense que cet aspect, quand vous parlez avec les femmes, vous sentez directement que leur engagement, c'est pour que leurs enfants aillent à l'école, que leurs enfants aillent à manger, que leurs enfants ne puissent pas subir ce qu'elles ont subi. Je suis cloisonné, c'est terrible. Je n'ai plus de contact avec l'extérieur. Je ne vais pas là où je veux. Je ne fais plus ce que je veux. Surtout que, en fait, les menaces continuent. C'est très pénible d'avoir une vie presque de prisonnier. Dans un contexte de conflit, armé, quand une femme est violée, ce n'est pas seulement une relation sexuelle non consentie. Je vais aller même plus loin. Violer, ce n'est pas une relation sexuelle. Il faut vraiment que ça soit clair dans les esprits. Ce n'est pas une relation sexuelle. C'est un déni de son humanité. C'est dénier l'humanité de l'autre. C'est lui refuser d'être propriétaire de son corps, propriétaire de son psychisme. En détruisant son appareil génital, c'est refuser à la femme son droit, son plus grand bonheur et honneur de donner la vie et d'être la mère de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada